Les deux expositions rassemblent des pièces qui ont été fabriquées à des moments différents. Et en fait ça me fait penser que dans le travail il y a quelque chose de cyclique parce que je m'intéresse à plusieurs domaines ou plusieurs choses et puis des fois ces choses j'ai envie de retravailler dessus deux ans ou cinq ans ou dix ans plus tard et c'est peut-être ça qu'on peut voir. Par exemple entre l'exposition au Frag Centre où il y a une ellipse qui est montrée, une pièce qui s'appelle Thor et qui est une des premières ellipses que j'ai faites avec un tourne-disque. Et ici on en a une deuxième qui tourne aussi sur elle-même mais qui tourne aussi dans un autre sens. Donc c'est quand même des pièces qui appartiennent à des familles, à des groupes comme ça et dont les thèmes réapparaissent. L'expo du Frag rassemble quelque chose qui serait plus de l'ordre du dessin, du dessin noir et blanc dans l'espace. Je crois que c'est un peu ce qui correspond aux choses. On pourrait dire aussi que Thor qui est une pièce qui va être présentée là-bas et a été faite aussi quelques années avant la réplique qui a été faite plus tard. Donc de Thor, la pièce qui est présentée au Frag, est sortie, Cosmo Disco et la réplique. On pourrait faire tout un système de diagrammes qui relierait les pièces les unes aux autres, à quelle famille elles appartiennent. Ça pourrait être une forme de méthodologie d'approche du travail en se disant, tiens, alors cette pièce-là j'ai mis dans ce diagramme mais je le relis aussi à celui-là, etc. On m'avait demandé de faire une conférence à l'école d'architecture où je travaille. J'ai été invité dans un séminaire mais le thème c'était la méthodologie. Comment on range, on organise ces affaires ? Et donc j'avais fait plusieurs familles, des thèmes et des pièces qui correspondaient. Et donc il y a des pièces qui correspondent à plusieurs thèmes et d'autres qui correspondent avec des champs qui se recoupent, qui s'entrecroisent ou qui se chevauchent. Exemple, dans la question de l'échelle, on prend échelle comme question. On peut mettre beaucoup de choses, on peut mettre le terrain ombéliférique parce que le terrain ombéliférique est fait avec des berces du bocas qui sont un peu la version géante des petites ombélifères qu'on trouve au bord des routes. On peut mettre Kate Bush dans la question des échelles parce qu'à un moment donné, il y a une critique qui a dit qu'on l'appelait le mini-mouse soprano, c'est-à-dire la petite souris soprane. Donc j'imaginais aussi que pour pouvoir chanter comme Kate Bush, il fallait rapetisser. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi dans la question des échelles ? Toutes les maquettes qui sont transformées. On peut mettre Map, qui est une modélisation d'une météorologie qui est à la fois représentée sur une carte mais qui est la réelle météorologie de l'espace qui est là. Bref, il y a ça par exemple. Et sinon, il y a les figures. Les figures, ce seraient les choses qu'on aime par exemple, comme les choses qui nous fascinent ou des figures. Ça peut être Kate Bush à nouveau, des figures. Des figures, non, des icônes plutôt, des idoles ou des icônes, Kate Bush, des icônes, le haut du lièvre, une ville, des tornades, des ombelles aussi. Donc voilà, on peut faire des familles comme ça, de choses, et on peut travailler comme ça. Concernant le haut du lièvre, par exemple, on peut revenir sur la question de la chronologie et des pièces qui durent ou qui reviennent tous les dix ans. Et en fait, par exemple, concernant le projet du haut du lièvre de Bernard Zerfus, certaines pièces que j'ai faites, comme le film Super 8 du haut du lièvre, a trouvé, a été en quelque sorte réactualisé par ce qui s'est passé dans la réalité. C'est-à-dire que le haut du lièvre a été, enfin le grand bâtiment du cèdre bleu du haut du lièvre, qui faisait 400 mètres de long, a été tranché. Et donc, à peu près la moitié a été démontée dans un projet de remaillage de territoire. Je crois que c'est Tumi qui a fait ce projet, qui a été réalisé il y a quelques années. Et donc, ça m'a donné l'idée de refaire en maquette des objets qui ont été détruits, stigmatisés, comme une collection de buildings qui pourraient être rassemblées dans une ville collage fantôme ou maudite, en quelque sorte. L'eau du lièvre étant un objet assez particulier, un peu ambigu dans la carrière de Bernard Zerfousse, qui est quand même un des architectes très institutionnels des Trente Glorieuses. Zerfousse, c'est le CNIT à Paris, c'est le siège de l'UNESCO, donc c'est quand même des bâtiments officiels. Et puis là, on est dans l'architecture civile, dans une sorte de grand navire qui, à un moment donné, a prêté à polémique. Et qui, où on voit, ce qui peut être intéressant à constater, c'est l'espèce de beauté du dessin de l'architecte et aussi l'effroi que produit la taille du projet. Donc c'est le sentiment d'ambiguïté que provoquait ce bâtiment. On m'a toujours intrigué et intéressé par sa radicalité, par sa beauté et par aussi l'effroi qu'il pouvait provoquer. J'ai un rapport à l'architecture qui est d'abord un rapport à la ville. Si je fais un historique, je rêvais toujours, quand j'étais gamin, de vivre dans des grandes villes. J'avais probablement un besoin affectif assez grand et une curiosité de ce que pouvait être urbain. Donc j'avais besoin de l'architecture. C'est avec de l'architecture qu'on fait de l'urbanisme. En fait, c'est avec de la densité et des gens. C'est d'abord ça. Mais souvent, je regardais les façades de la ville où j'ai grandi. Je cherchais des ambiances aussi. Des ambiances urbaines, c'est-à-dire des ambiances où on pouvait d'une part ne pas voir le bout de la ville, pouvoir s'enfoncer dans la ville et aussi pouvoir trouver des endroits pas trop contrôlés, des endroits un peu délaissés, qui étaient pour moi, je crois, d'après mon imaginaire cinématographique, ce qui était une grande ville, c'est-à-dire une ville où on ne peut pas tout contrôler. Mais ça, c'est un imaginaire d'enfants et d'adolescents. Après, je crois que j'aurais à un moment donné caressé l'ambition d'être architecte, mais ça m'est vite passé. Mais je me suis effectivement à un moment donné fantasmé comme le chef de Nancy. Le gars qui sait ce qu'il faut faire. Enfin, pas le chef, mais d'ailleurs les urbanistes, ils savent ce qu'il faut faire. On doit faire ça, on ne doit pas faire ça, etc. Donc j'ai été dans cette position-là. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ils font que des conneries, etc. Donc j'ai été vraiment dans la peau d'un maire ou d'un urbaniste qui savait ce qu'il fallait faire dans sa ville. Je crois que les maires se fantasment comme ça. Donc je me suis fantasmé comme homme de pouvoir, mais en solo, pas comme un autocrate. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Donc il faut travailler avec les autres et donc on ne doit pas faire ces métiers-là. Quand on a des idées trop, 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 trop égoïste sur une ville qui est, enfin la ville c'est ton objet, c'est pas la communauté, c'est pas la même ville en fait. Il y a à ce sujet un très beau film de Guy Madin qui s'appelle My Winnipeg où il explique la ville d'où il vient avec une certaine, pas mélancolie, mais une certaine difficulté à quitter cette ville où il retrace l'histoire de sa mère et de sa famille quand il était gamin et où sont retracées un peu l'historique de la ville avant sa naissance et dans les années 20, 30, plus les bâtiments qui ont été détruits quand il était gamin et les injustices qu'il estime très grandes quand quelque chose disparaît, les bâtiments qu'il estime hyper importants dans la construction de sa vie. En fait l'immersion c'est un thème intéressant et je pense aussi qu'il faut s'en méfier. C'est-à-dire la question de l'immersion, je l'aimais bien dans les années 90 mais aujourd'hui j'ai l'impression que quand je fais ça je dirige trop les gens. Je préfère que les pièces soient un peu abîmées par la réalité des choses qui les entourent ou qu'elles soient mises à l'épreuve. Donc finalement l'obscurité qui pourrait les porter, leur donner plus de poids, pourrait aussi les affaiblir parce qu'elles ne seraient pas mises à l'épreuve. De trouver un équilibre entre l'intérêt qu'on peut porter aux choses, la puissance qu'elles peuvent avoir et aussi la distance qu'il faut mettre à ces choses. C'est bien de pouvoir aborder les choses sur deux façons. Qu'elles fonctionnent mais aussi qu'elles puissent être démontées sur le champ. J'aime bien pouvoir aborder des pièces, que les pièces puissent vous laisser dans une expectative, non pas qu'elles soient déceptives au sens où elles ne donneraient rien, mais qu'elles puissent donner plusieurs champs de ressentis, de façons d'être abordées. Peut-être que ce qui essaie d'être décrit là, c'est l'espace de l'art en fait, qui n'appartient ni au fantastique, ni à la science-fiction, ni aux effets, mais qui seraient un peu influencés par tout ça, vouloir créer une ambiance ou quelque chose d'immersif serait à mon avis illusoire et faible par rapport au fait que le cinéma puisse nous transporter de manière beaucoup plus puissante. Je ne vois pas pourquoi l'art ferait ça. L'art est là aussi pour déconstruire des choses, mais aussi pour proposer des temporalités différentes que le déroulement cinématographique. Et il est moins puissant dans ce sens-là. Donc ce que je trouve, par exemple, ce que j'ai, même si on considère la globalité de l'exposition, dont la promenade est guidée par les berces, qui donne peut-être, en tout cas, une, peut-être, je n'en sais rien, peut-être, aux spectateurs, une façon d'être spécifique, parce qu'on doit se déplacer entre les berces. Elles ne sont pas contraignantes, mais elles nous donnent la mesure du lieu et aussi notre mesure. Et puis de mettre dedans des objets qui appartiennent aussi, il y a un objet qui appartiendrait au cosmos, à l'univers du son, et un autre qui appartiendrait au domaine de l'architecture, et un autre qui appartient au monde végétal. Peut-être qu'on aurait pu mettre en lien la vidéo cosmo-disco et l'architecture moderne, où on est dans les grands mythes des années 60, avec une, ou 70 ou 80, avec, je ne sais pas, 2001, le lycée de l'espace, la modernité. Oui, mais les berces viennent un peu déjouer ce plan-là, parce qu'elles n'appartiennent pas à cette esthétique. Et ça, par exemple, j'en suis content. Ce n'est pas forcément un collage de faire une exposition, ce serait bien, je ne pense pas que je fasse des collages. Ce ne sont pas des choses qui viennent en collusion, mais elles ne sont pas que des mêmes familles. Et là, elles viennent peut-être se... Non, pas se contredire, mais créer quelque chose d'hétéroclite, en tout cas, dans leur... Et pourtant, créer un ensemble. Mais si on veut créer des ensembles, autant essayer de créer des ensembles avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais c'est... En tout cas, ce que je me disais, j'étais content de me dire... Bon, oui, Cosmo Disco et le haut du lèvre appartiennent au même monde, mais pas les berces. Et ça, je trouvais ça bien. Dans certaines pièces, oui, on a la possibilité de la projection d'une image et de voir aussi la façon dont elle est fabriquée. C'est ce que Philippe Alamichaud appelle du cinéma primitif. C'est-à-dire, il y a la machine, on voit comment la machine fabrique les images qui sont là. L'image projetée, ce n'est pas un décor, c'est un objet, une chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains dispositifs qui sont comme ça et d'autres, non. En fait, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est réfléchi. Sauf pour une pièce qui s'appelle Vortex, où là, il y a une image très spectaculaire d'un Vortex projeté, éclairé de telle façon... Enfin, il est fabriqué dans un petit bocal et il est éclairé de telle façon qu'il apparaît comme un paysage qui fait illusion. Et donc, on peut démonter cette illusion en voyant l'objet qui est en train de fabriquer la pièce. Ce n'est pas systématique, mais dans Réplique, effectivement, et dans Thor, aussi. Le fait que la plupart des pièces sont en mouvement, effectivement, comme au cinéma, elles tentent de fabriquer ou de parler de ce que pourrait être un événement. Parce qu'un événement, c'est quelque chose qui advient comme ça. Et ça, évidemment, un événement, ça s'inscrit dans de l'espace mouvement, espace mouvement qui appartient à la fois au réel et au monde du cinéma. Et je pense que le monde du cinéma et le monde de la musique nous influencent beaucoup. Donc, on peut dire qu'on a été influencé par la musique et le cinéma, ça c'est sûr. Donc, c'est ça qui transparaît dans le travail, c'est le monde du cinéma et de la musique. Après, quand on fait de l'art, on démonte un peu les choses, on fait des choses un peu plus brutes. Enfin, ça dépend. Mais on essaye de déjouer ou de démonter les choses aussi, quand même. Donc là, ce qu'ils sont proposés, c'est quelques événements, mais qui sont isolés de manière spécifique. Il y a la brume, elle est seule dans le map. La brume est seule, dans l'objet, l'objet est seul, dans le cosmos, l'ellipse de la planète est seul, le building est seul avec ses lumières. Donc, il y a une... Je crois qu'il y a une dissécation du mouvement dans les pièces qui sont proposées. Et dans la réplique qui sera présentée au Fraxcent, la chose en formation est toute seule. On regarde cela. Donc, événement, c'est aussi effectivement apparaître. Qu'est-ce que ce serait qu'une apparition ? C'est vrai que c'est quelque chose qui appartient un peu au mystique. C'est-à-dire ce qu'on a... Les épiphanies, telles qu'elles sont décrites aussi chez Joyce, mais peut-être qu'il faut déjouer le piège mystique ou l'ambiance mystique pour simplement s'intéresser à la façon dont les choses, tout à coup, amènent à être visibles pour vous-même. Alors qu'avant, vous ne les voyiez pas, c'est ce que Joyce appelle des épiphanies. Mais ce qui est intéressant à observer dans ces moments-là, des événements où les choses apparaissent comme ça, même dans leur propre réalité physique, c'est peut-être la notion d'un temps qui n'est pas exactement le même que le déroulement du temps, et qui serait comme un présent dilaté entre A et B, entre le passé et le futur, une sorte de présent élastique qui fait boum, qui s'étire des deux côtés vers le passé et vers le futur, pour fabriquer un moment, justement, d'événements qui serait un peu plus lent ou plus le présent que la chose qui se déroule. Donc moi, je trouve que ces notions-là sont vachement intéressantes. Une œuvre que j'aime beaucoup, c'est celle de Brian Geising, surtout de The Dream Machine. C'est quelqu'un qui a appartenu à l'univers analogique, et il a à peu près senti l'univers numérique en faisant des grilles et des cadres. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui est rare, et dans une période où il pressent une sorte de transition de la ligne analogique aux pixels, dans la répétition de ces motifs. dans The Dream Machine, et autres, il y a un mélange de ces deux technologies que je trouve assez... Enfin, les prémices de l'univers des points, et aussi l'univers analogique de la ligne qui se rencontre. Mais la légende voudrait que, justement, il aurait appartenu au service secret londonien ou autre, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais dans les techniques de code, on utilise des points. Donc peut-être que ça aussi, ça a influencé son travail. C'est vrai que les points existaient déjà. On faisait déjà des points pour faire du langage à l'époque du télégraphe, donc effectivement... Enfin, la technologie s'est développée, mais le système du point existait, en fait, finalement, avant l'ère numérique, en fait. La réplique, c'est un peu une farce, en fait. Justement, par rapport à ça, c'est une sorte de moquerie. Mais elle se moque elle-même. Moi, je n'avais pas d'intention particulière par rapport à ça. Mais je pense que c'est ça qui a intéressé le FRAC-Centre, c'est d'acheter une bécane mécanique qui fabrique de l'architecture ultra, et des algorithmes ultra complexes. Tout simplement à partir d'une rotation sur un papier miroir. Je crois que là, il y a une sorte... La machine est un peu ironique par rapport à l'histoire. Je n'ai pas figuré quel serait le temps imaginaire de gens qui se déplaceraient d'une exposition à l'autre. Idéalement, ça pourrait être un temps... Ce serait comme dans un film, comme dans une ellipse, où on ne fait pas le voyage, on est téléporté d'un lieu à l'autre pour aller plus vite. Et en même temps, je ne pense pas que des points comme ça dans l'espace, sans fausse modestie, mais je ne pense pas que deux points dans l'espace géographique de cette teneur puissent se faire dissoudre la réalité du voyage ou du paysage ou de la route qui sépare les deux lieux. Je ne vois pas la réalité et l'impact de ce qu'on fait dans les lieux dans lesquels on travaille, sur l'environnement direct ou indirect de ces endroits où on travaille. Je ne le vois pas. Et pourtant, je l'apprécie. Je sais que c'est... Je les vois un peu comme des mondes parallèles. Et ça, j'adore ça. Mais je ne vois pas l'impact que ça a. Déjà, ça, si c'est un peu fond, parce que d'imaginer que c'est des mondes parallèles, c'est déjà forcément ça, forcément un impact. Mais c'est ça que j'aime dans l'art dit contemporain. Moi, j'appellerais simplement l'art actuel. C'est qu'on a aussi maintenant la possibilité de travailler sur des temporalités extrêmement diverses. Ce qu'on n'aura pas toujours quand on fait un long métrage ou un spectacle de danse, quand on devient un peu plus connu. On a des formats. Nous, on a un rapport au temps, soit dans chaque pièce, soit dans la façon dont on va imaginer une exposition qui sont extrêmement ouvertes. Et du coup, oui, la question du temps qui peut se poser là, elle est malléable à plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada